Bonjour, Cyrielle Gauvin, je suis avocate et je dédie ma pratique au secteur de l'art et de la création. J'ai cofondé un cabinet AOD avec Lucie Tréguier qui dédie justement cette activité à ces marchés-là, à ces secteurs-là. Ça résulte d'une passion que nous avons toutes les deux. Pour ma part, elle est née il y a maintenant quelques années quand j'étais en prépa littéraire et elle résulte notamment de la lecture d'un ouvrage de Merleau-Conti, L'œil et l'esprit, et donc de la découverte du travail de Cézanne un peu tardivement. Et donc c'est mon envie en fait à l'époque d'être avocate et cette découverte de ma passion pour l'art qui m'ont conduite à me dire que finalement je pouvais essayer de combiner les deux et qu'il y avait un vrai domaine, une vraie expertise à développer et qui n'existait pas vraiment, ou peu, avec des sujets très passionnants, tant sur des aspects contractuels que contentieux, en droit des contrats, en droit d'auteur, en provenance et restitution d'œuvres, des questions sur l'assurance des œuvres d'art, la fiscalité, voilà tout un tas de sujets passionnants qui permettent de mêler le droit et l'art. Toujours sur Focus contractuel, là on va plutôt parler des relations entre artistes photographes et galeries. Finalement, si je suis photographe, quelles relations puis-je nouer avec une galerie et quel rôle ou quelle mission peut-elle avoir ? Alors là, ce sont des sujets qui sont moins juridiques, plus pratiques, mais qui vont potentiellement avoir des conséquences juridiques, c'est pour ça que c'est intéressant comme question. Parmi les différentes missions qu'une galerie peut avoir, alors il y a notamment le conseil, une galerie peut conseiller l'artiste qu'elle représente dans le développement et la construction de sa carrière, la promotion de ses œuvres. Elle peut avoir une mission d'exposition, la galerie va exposer le travail de l'artiste pour le présenter dans des conditions optimales d'un commun accord avec ce dernier. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, une recommandation du comité professionnel des galeries d'art qui indique qu'il y a comme directive pour les galeries d'art qui seraient adhérentes du comité de ne pas facturer la location des cimeses ou de tout autre espace de la galerie à un artiste pour une activité de présentation, d'exposition. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. La galerie doit prendre en charge en fait ces frais qui sont relatifs à l'exposition de la présentation du travail de l'artiste. Ensuite il y a un rôle, une mission de promotion puisque la galerie va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'artiste et les collectionneurs, les professionnels de l'art, les institutionnels, etc. et favoriser justement la communication et la promotion du travail de l'artiste. Peut-être aussi en créant, en constituant des archives sur le travail avec les articles, les textes, les critiques. Ensuite il y a une mission de production parce que certaines galeries de premier marché qui peuvent être amenées à produire ou coproduire des œuvres dans le cadre d'une exposition liée à leur activité, ça c'est aussi une notion importante et qui nécessite vraiment d'être encadrée juridiquement. Ensuite la plus importante, ou en tout cas la plus commune, c'est aussi la mission de vendre. La galerie recherche pour l'artiste qu'il représente les meilleures conditions de vente, de placement de ses œuvres. Quelles sont les conséquences d'un point de vue juridique ? Dans la majorité de ces cas, même si les missions ne sont pas en tant que telles contractualisées dans un écrit, formalisées dans un écrit, ces différentes missions vont générer, vont conduire à l'existence d'un contrat. On l'a vu dans un autre épisode, par exemple la vente sans contrat, eh bien il peut quand même sans contrat écrit, formalisé, il y a quand même un contrat. Si on prend l'aspect conseil, exposition, promotion, là encore c'est de la représentation et on va avoir un contrat qui va se formaliser même s'il n'y a pas de contrat écrit. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que très souvent, on a soit des galeries, soit des artistes qui viennent nous voir en nous disant « voilà, j'ai cette relation avec la galerie mais de toute façon je n'ai pas signé de contrat » ou « ma galerie n'a pas voulu qu'on signe de contrat » ou « ne m'a pas fait signer de contrat ». Ce n'est pas parce que vous n'avez pas signé de contrat qu'il n'y a pas un contrat. Et on le verra plus précisément ensuite. La seule situation dans laquelle il doit y avoir un contrat écrit et où une simple circonstance, une simple discussion, une simple relation ne crée pas de contrat, c'est la cession de droit d'auteur. Donc l'exploitation des œuvres. Si par exemple la galerie souhaite faire publier un catalogue pour l'exposition, même si c'est un tout petit catalogue de quelques pages, eh bien là il faut qu'il y ait une autorisation et un contrat de cession droit d'auteur. Mais je dirais qu'à priori c'est la seule mission, le seul rôle que peut avoir la galerie qui nécessite l'existence formelle, écrite d'un contrat. Parmi ces différentes missions, ce que je disais c'est qu'on peut s'intéresser à deux situations en particulier. D'abord la situation dans le cadre de laquelle la galerie représente l'artiste, avec un dépôt en fait des œuvres par l'artiste au sein de la galerie. Ou encore une situation où en fait la galerie ne représenterait pas l'artiste spécifiquement de manière pérenne et constante, mais dans le cadre d'une exposition en particulier, eh bien l'artiste devrait déposer des œuvres que la galerie pourrait vendre. Dans l'un et l'autre de ces cas-là, même si vous ne signez pas de contrat, s'il y a des e-mails, s'il y a des échanges et des éléments qui permettent de dire qu'on est dans l'une de ces circonstances, alors un contrat naîtra. Et en fait ces missions seront régies par la loi, par le Code civil. Pour la première situation, on aura un contrat, ce qu'on appelle un contrat de mandat qui sera un mandat artistique de représentation, de promotion de l'artiste, plus généralement intégré à ce contrat de mandat un mandat de vente, l'autorisation en fait par l'artiste que la galerie puisse vendre ses œuvres. Et puis pour le second, lorsqu'on a juste un dépôt d'œuvres, eh bien on a un contrat de dépôt avec en plus un mandat de vente. Alors, excepté pour le contrat de cession de droit d'auteur, qui nous l'avons vu dans le précédent épisode, nécessite d'être précisément formalisé par écrit, quel est l'intérêt de formaliser de la même manière les autres missions de représentation de dépositaires, de production de la galerie, si le droit couvre ces situations finalement ? Eh bien, ce qui est très important, c'est que le contrat est un outil et un atout essentiel pour l'artiste, mais aussi pour la galerie. Parce que certes, le droit prévoit, la loi prévoit des règles qui viennent encadrer ces missions de représentation, de dépôt d'œuvres, de production, mais ce sont des règles qui sont générales, qui s'appliquent, même s'il y a un contrat formalisé, mais elles sont générales. Et donc, la loi ne prévoit pas les modalités précises et particulières à chaque situation. Et donc, conclure un contrat avec sa galerie, à nouveau, je le répète, c'est à la fois bénéfique tant pour l'artiste, le photographe, que pour la galerie. Pourquoi ? Parce que déjà, alors, pour l'artiste, ça va permettre de valoriser son travail et préserver son intégrité artistique. Donc, il peut ainsi protéger, en fait, ses droits, contrôler la vente de ses œuvres, le prix de vente, l'utilisation des œuvres, les avantages financiers qui vont en être tirés. Et puis, ça peut permettre aussi d'éviter et anticiper les différents, puisque, en l'absence d'un contrat écrit, la relation a beaucoup plus de risques, en fait, de périclité pour plein de raisons différentes. Mais les plus simples sont, évidemment, que si les échanges, la majorité des cas, les échanges ne sont pas formalisés. Donc, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Quand ils sont formalisés, généralement, ils le sont au travers de différents supports. Donc, on va avoir, très souvent, on a des situations où on a des e-mails, des SMS, des messages WhatsApp, des notes vocales, des messages même sur Instagram. Donc, ça rend extrêmement délicat le suivi et la cohérence des échanges. Et puis, évidemment, ça va instaurer un doute sur ces certains aspects, soit des aspects qui ne sont absolument pas prévus ou des aspects qui n'ont pas été précisément prévus et qui laissent place à l'interprétation et donc aux différents. Et donc, il y a des exemples très simples que nous, on a souvent. C'est, par exemple, le droit pour la galerie de faire varier le prix de l'œuvre, de faire des réductions aux collectionneurs et de les répercuter sur le photographe. Ça, en principe, évidemment, si le photographe n'a pas donné son accord, évidemment, la galerie n'a pas le droit de le faire. Mais si ce n'est pas mentionné, si ce n'est pas écrit, eh bien, la galerie pourrait, par exemple, se permettre de le faire et ensuite dire à l'artiste, bon, je ne te reverse que cette portion de rémunération parce que j'ai fait une réduction et qu'on partage très souvent ça qui est le discours. On partage, en fait, la réduction 50-50. Et très souvent, les artistes se disent, bon, je ne sais pas, pour 500, 1000 euros ou peut-être même un peu plus, ils se disent, bon, tant pis, je me suis fait avoir, mais je ne vais pas engager un avocat, je ne vais pas engager une procédure pour cette réduction-là. Et donc, voilà le type de circonstances qui peuvent arriver du fait de l'inexistence d'un contrat écrit. Alors, si on a un contrat écrit qui prévoit que la galerie n'a pas le droit, sans l'accord de l'artiste, de prévoir une réduction, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'envoquer le contrat et de dire, non, je refuse en fait cette réduction et je refuse, si cette réduction a déjà été faite, d'en supporter, eh bien, les frais. Mais ça peut être aussi intéressant pour la galerie de le mentionner parce qu'un artiste peut donner son accord pour une réduction et ensuite dire à la galerie, finalement, je ne veux plus. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant pour les deux d'avoir ce contrat. Et il y a une autre situation, c'est par exemple lorsque l'exclusivité est accordée à la galerie. Parce que si on parle d'exclusivité, dans le contrat, on pourra ainsi marquer si l'exclusivité est totale, si elle est partielle, si c'est uniquement en France ou à Paris ou dans l'Union européenne, ou si c'est pour une durée de six mois, de un an, si c'est sur toutes les photos ou sur certains exemplaires d'une même photo. Voilà. Donc, ça permet d'être extrêmement précis et d'éviter, en fait, d'avoir de quelconques doutes d'interprétation et donc de différents. Quels seraient les éléments contractuels clés à intégrer de manière générale dans un contrat de représentation avec une galerie ? Alors, dans le contrat de représentation avec une galerie, notamment en vue de la promotion de l'artiste et de la vente, une petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle un contrat de mandat, comme je l'ai évoqué très rapidement juste avant. Et le mandat, c'est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, donc là, en l'occurrence, l'artiste, le photographe, et en son nom. Donc, c'est vraiment, on autorise une autre personne à, eh bien, agir pour différentes missions. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte, souvent, les artistes disent « je suis représenté par telle galerie », eh bien, ça implique, en fait, derrière, l'existence d'un contrat de mandat, et donc un contrat qui est régi lui-même par la loi, par le code civil. Et donc, le mandataire, à savoir la galerie en l'occurrence, eh bien, va avoir des obligations légales, que le contrat, à nouveau, soit ou non formalisé par un écrit, mais qu'il est toujours bon de rappeler dans un contrat. Donc, par exemple, les obligations légales et jurisprudentielles qui résultent d'un contrat de mandat, c'est par exemple l'obligation d'information, de conseil, de diligence, de loyauté de la galerie, l'interdiction d'agir dans son intérêt à elle. C'est-à-dire que tous les actes qui sont faits par le mandataire, donc par la galerie, doivent être faits dans l'intérêt du mandant, donc du photographe. Il y a aussi cette obligation de rendre des comptes dans la gestion. Tout revenu, en fait, qui est généré par cette activité de représentation et qui serait en rapport avec l'activité et le travail de l'artiste, du photographe, eh bien, le photographe doit en être informé. Il doit avoir une connaissance, en fait, exacte, parce que justement, il se retrouve dans une situation de mandat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que très souvent, on le voit dans les dossiers, que ce soit du côté des galeries ou des artistes, cette notion n'est pas bien comprise. C'est pas juste on représente comme ça, ça inclut tout un tas de choses derrière. Donc, c'est pour ça que quand on fait en plus un contrat, c'est encore mieux parce qu'on va venir préciser ses obligations, mais même quand on n'a pas ce contrat, ses obligations s'appliquent. Alors après, on a certains éléments qui peuvent être précisés spécifiquement dans un contrat de représentation d'un photographe en vue de la vente de ses œuvres. Donc, on a parlé tout à l'heure de choses assez basiques, telles que l'identification des parties qui est importante, l'objet du contrat, pourquoi on conclut ce contrat et dans quelle optique. Et puis ensuite, pour ce contrat spécifiquement, ce qui est important, c'est toujours lister les œuvres qui vont être concernées par la représentation par l'artiste et notamment par la vente. Le prix de vente de ces œuvres, ça, c'est très important. Et donc, la commission qui est allouée à la galerie et par conséquent, ce qu'on disait tout à l'heure, la réduction qui peut être faite au profit d'un acheteur et comment est répartie, comment est déduite cette réduction de la commission de la galerie et de la rémunération qui est due au photographe, les modalités de paiement de l'artiste, quand est-ce qu'il est payé, les modalités de transfert de propriété des œuvres, les modalités de dépôt des œuvres, à quelle date les œuvres sont remises à la galerie, à quelle date elles sont restituées à l'artiste si ces œuvres n'ont pas été vendues, si jamais les œuvres ne sont pas déposées au sein de la galerie, à quelle date l'artiste va les faire envoyer à l'acheteur. Ces modalités sont importantes à préciser. Elles peuvent faire l'objet d'avenants, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toutes ces idées en tête dès le début parce qu'on va ajouter des nouvelles œuvres ou on va avoir des modalités de dépôt, de transfert de propriété des œuvres un peu particulières selon les cas. Donc, on peut faire des avenants contrats ou d'autres contrats, mais c'est vraiment des informations importantes. Après, très important, toutes les obligations de la galerie, indépendamment des obligations de mandat. Donc, est-ce qu'il va y avoir un vernissage ? Est-ce qu'il va y avoir des expositions ? Si oui, combien par année ou tous les deux ans, tous les trois ans ? La communication, les frais qui supportent les frais de transport, d'emballage, de stockage, d'entretien, de conservation, etc. Et puis, les obligations aussi de restitution des œuvres non vendues et ça, c'est très important. Ensuite, on a les obligations de l'artiste parce que l'artiste a aussi des obligations dans le cadre d'un contrat de représentation et c'est notamment le fait de coopérer, de transmettre les informations en temps utile, en fait, de permettre à la galerie de faire son travail de mandataire, de représentant l'artiste correctement. Il peut y avoir aussi des garanties quant à l'authenticité des œuvres, à leur caractère non contrefaisant, qu'elles ne portent pas atteinte aux œuvres d'autres artistes, par exemple. On a ensuite des caractéristiques concernant le caractère exclusif ou non du contrat, ce que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire dans quelle mesure en fait seulement cette galerie représente à l'artiste le territoire, la durée, l'étendue, etc., la durée du contrat, les possibilités de rupture du contrat avec les formalités, est-ce que c'est par e-mail, est-ce que c'est par lettre recommandée avec accusé de réception, le paiement en fait des sommes dues dans le cadre de cette rupture du contrat, je conseille un paiement le plus rapidement possible des sommes dues une fois le contrat rompu, et puis la restitution aussi immédiate des œuvres. La clause dont je parlais aussi préalablement d'accessibilité aux œuvres, ça c'est important, de demander en fait à la galerie d'insérer soit dans ses contrats, soit dans ses factures, parce que généralement il y a peu de contrats en pratique qui sont conclus entre les galeries et les acheteurs, mais au moins dans la facture, qui est une mention relative à l'accessibilité des œuvres pour que le photographe puisse exercer son droit d'auteur et puisse exposer ses œuvres ou même les reproduire par exemple dans le cadre d'ouvrage si nécessaire, ça c'est très important. Avec si possible, alors c'est un peu compliqué parfois à obtenir, mais en tant qu'artiste c'est important d'y avoir accès, c'est-à-dire qui achète en fait l'œuvre, comment en fait pouvoir tracer ensuite l'œuvre pour pouvoir justement exercer ce droit d'auteur. Et enfin, la législation applicable et à nouveau le droit français est généralement le plus opportun. Et une petite précision, sauf si la galerie achète les œuvres directement aux photographes, ce dernier reste évidemment le propriétaire des œuvres mises en dépôt tant qu'elles ne sont pas vendues par la galerie et ça c'est très important et d'où l'importance aussi d'un contrat de dépôt quand on n'a pas de contrat de représentation. Donc à défaut d'un contrat de représentation, quels sont les éléments contractuels clés à intégrer dans un contrat de dépôt d'œuvre ? Alors si on n'a pas cette possibilité d'avoir un contrat de formaliser, un contrat de représentation, il est recommandé en fait de faire un contrat de dépôt d'œuvre qui en fait peut prendre la forme simplement d'un bon dépôt, d'une fiche de dépôt. Le photographe va déposer des photographies auprès de la galerie, soit en vue de leur vente, soit en vue de leur exposition, que si les œuvres sont vendues, alors le photographe va recevoir la rémunération. En revanche, si ces œuvres ne sont pas vendues, eh bien elles doivent lui être restituées. Ou alors si c'est juste dans le cadre d'une exposition, ces œuvres doivent être aussi restituées. Ça paraît très évident comme ça, mais si vous n'avez pas de document qui formalise en fait ce dépôt, ça peut amener à des situations un petit peu complexes, en tout cas à des discussions. Pourquoi ? Parce qu'en droit français, on a un principe qui dit que la possession vaut titre. En fait, de meubles, possession vaut titre. Ça signifie qu'une personne qui possède, eh bien va automatiquement bénéficier d'une présomption de propriétaire en fait de ce bien. Donc si j'explicite dans l'exemple que j'ai donné, on a un photographe qui dépose ses œuvres à une galerie et la galerie ne vend pas ou c'est simplement une exposition. Elle est censée restituer. Si vous n'avez pas d'élément matériel prouvant que vous avez déposé ses œuvres et quelles œuvres et l'identification de vos œuvres, eh bien vous pouvez vous retrouver dans des situations dans lesquelles la galerie va vous dire, non, vous n'avez jamais déposé ces œuvres chez moi. Et puis vous, vous allez vous retrouver dans l'embarras parce que vous n'aurez pas de moyen de prouver que vous avez en effet déposé des œuvres à telle date et que c'était telle et telle et telle œuvre. Et donc finalement, si ça se trouve, vous ne retrouverez jamais vos œuvres. Mais c'est aussi le cas inverse dans le cas des galeries. Si la galerie ne fait pas bien des bons dépôts ou de retour des œuvres, et notamment pour les retours, eh bien un artiste pourrait très bien dire à la galerie que la galerie ne lui a pas restitué ses œuvres. Donc c'est pour ça qu'un bon dépôt, c'est vraiment très important. A défaut de faire un bon dépôt vraiment bien formalisé avec la signature, le mieux c'est ça, c'est un bon formalisé avec la signature des deux parties. Mais avoir à minima un email où vous listez toutes les œuvres que vous avez laissées et à quelle date, et en demandant un accusé réception à la galerie par mail, ce sera déjà ça, ce sera déjà un commencement de preuves. Mais sinon, un document de dépôt est quand même super important et évite des situations dans lesquelles vous ne pourriez ne pas retrouver vos œuvres. Dans ce document, c'est important de marquer qui vous êtes, qui dépose les œuvres, qui prend les œuvres en dépôt, donc quelle est la galerie exactement, à quel endroit en fait ces œuvres ont été déposées, l'adresse, quelles sont les œuvres en les identifiant. Alors c'est un peu plus fastidieux, mais si vous pouvez mettre à nouveau le titre, les techniques, la dimension, la date de création et encore mieux l'image pour qu'on puisse bien identifier. Ça, ce sont les choses qui sont vraiment très importantes à mentionner dans un bon de dépôt, avec la date du dépôt, l'état de l'œuvre aussi qu'on dépose et la signature des deux parties. Après, on peut rajouter d'autres informations qui peuvent être importantes et qu'on retrouvait dans le contrat de représentation, c'est quel est le prix de vente, quelle est la commission, etc. Et ce que je disais plus haut aussi, c'est que lorsqu'on fait un dépôt d'œuvre, l'artiste reste le propriétaire des œuvres ainsi que des droits d'auteur, se rattachant aux œuvres remises en dépôt. Et ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, dans l'hypothèse qu'un photographe souhaite mettre fin à sa collaboration avec une galerie, de quelle manière peut-il mettre un terme à leur relation ? Alors, il y a plusieurs situations à envisager. Il y en a trois principales, mais celle par laquelle je veux commencer, c'est lorsqu'on n'a pas de contrat formalisé écrit, parce que c'est quand même le cas le plus commun, pas de contrat entre la galerie et l'artiste. Et donc, on ne sait pas exactement quelle est la durée de la relation. Il faut savoir qu'en droit français, il y a une interdiction, ce qu'on appelle la prohibition des engagements perpétuels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager pour une durée indéterminée, indéfinie. Et donc, on ne peut pas non plus ne pas avoir de limites à l'engagement, c'est-à-dire qu'en l'absence d'un contrat, on n'a pas de durée précisée, alors sauf si on a des emails qui précisent ces éléments-là, mais admettons qu'on n'ait aucune information sur cela, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas d'engagement perpétuel qui existe, c'est-à-dire qu'une galerie ne peut pas dire à un artiste, on a un engagement pour 40 ans si ça fait seulement 5 ans et si, par ailleurs, il n'y a rien de prévu. C'est la même chose pour la galerie, d'ailleurs. Donc, cette prohibition, en fait, des engagements perpétuels peut permettre à chacune des parties de mettre fin, en fait, au contrat à tout moment. Donc, à tout moment, on peut dire, ben voilà, je voudrais mettre un terme au contrat. Alors après, il faut respecter un certain délai de préavis que la jurisprudence qualifie de délai de préavis raisonnable. Et ce caractère raisonnable, c'est un petit peu difficile à évaluer parce qu'il dépend notamment des engagements, de la nature des engagements pris et de la durée d'existence de la relation. Donc, si on a, par exemple, une relation avec une galerie qui dure depuis 6 mois, qu'on n'a pas de contrat qui prévoit la durée et qu'on veut y mettre un terme, on peut y mettre un terme à tout moment et un délai raisonnable pour une durée de 6 mois. Alors, c'est difficile comme ça d'évaluer, mais on pourrait considérer que c'est 2 semaines, c'est 3 semaines. Voilà. Ça, c'est potentiellement un délai raisonnable. Si, en revanche, ça fait 5 ans que la relation dure avec la galerie, on pourra considérer qu'un délai raisonnable, ce sera peut-être 6 mois, peut-être un an. Voilà. Ce caractère raisonnable, il dépend au cas par cas et le mieux, c'est de pouvoir le négocier, en fait, directement entre la galerie et l'artiste. Donc, ça, c'est la première situation en l'absence d'un contrat, enfin, en l'absence de précision quant à la durée des engagements. Ensuite, en présence d'un contrat avec une clause de durée qui serait limitée, bon, ben là, c'est simple, il convient de respecter la durée du contrat. Il faut regarder aussi si ce contrat prévoit des modalités de résiliation, par exemple, résiliation possible 3 mois avant la date d'anniversaire du contrat, avec une résiliation, une notification de la galerie par lettre recommandée avec accusé de réception. Ça, c'est des choses qu'on trouve de manière assez classique. Donc là, il suffit de respecter les clauses qui sont mentionnées. Et si jamais on a un contrat avec une clause à durée limitée ou sans durée, eh bien, on revient dans le premier cas dont on a parlé, avec cette prohibition des engagements perpétuels et la possibilité de rompre la relation contractuelle à tout moment sous réserve d'un délai de préavis raisonnable. La galerie peut-elle exploiter les œuvres des photographes qu'elle représente autrement que par la vente ? Alors, si ce n'est pas prévu, non. La galerie ne peut pas exploiter l'œuvre autrement que par la vente. On l'a vu dans l'épisode focus contractuel sur le contrat de vente et le contrat de commande. L'exploitation d'une œuvre, des droits d'auteur d'un artiste nécessite son autorisation. Et cette autorisation doit être formalisée dans un écrit et comprendre les mentions strictes dont on a parlé et que je vous invite à revoir. Donc, s'il n'y a pas de contrat de cession, il n'y a pas d'autorisation, il y a une atteinte aux droits d'auteur de l'artiste. Donc, la galerie doit demander l'autorisation à l'artiste avant d'exploiter l'œuvre outre que par la vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada